Bonjour à tous, c'est Nicolas du Cité-Eveillon. Je suis enchanté de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Comme vous le voyez sans doute à côté de moi, nous voyons des animaux et on va voir toute une série d'animaux, j'ai envie de dire frères et sœurs animaux, qui partagent l'expérience terrestre avec nous. Et on va voir ensemble lors de cette vidéo la provenance galactique et les missions sacrées des animaux. Voilà, donc tous les animaux ont une mission sacrée et les informations que je vais transmettre à travers cette vidéo proviennent essentiellement de Diana Cooper qui a sorti un livre spécifique à ce sujet dont je reparlerai. Donc comme les êtres humains, chaque espèce animale a sa propre mission d'âme. Les oiseaux, les poissons, les insectes, les reptiles poursuivre leur propre voyage spirituel. Certains s'incarnent pour être au service de l'humanité, d'autres pour servir la planète ou encore faire des expériences et évoluer spirituellement durant leur vie sur Terre. Les âmes des animaux, comme celles des êtres humains, proviennent d'étoiles ou de planètes diverses et même d'univers différents. Alors, dans le livre de Diana Cooper, dont je tire les informations, Il présente donc les enseignements uniques sur le royaume des animaux et il s'intitule le guide des archanges dans le monde animal et il partage des informations fascinantes obtenues par canalisation sur les missions d'âme et les fonctions de nombreuses créatures qui peuplent le monde. Elle dévoile les différentes planètes ou les étoiles d'où ces animaux proviennent et d'où, en fait, ils viennent également ceux qu'ils viennent apprendre ou enseigner sur Terre. Cet incroyable ouvrage contient non seulement des informations complètes sur les créatures avec lesquelles nous partageons la planète et les anges particuliers avec lesquelles ils travaillent, mais aussi des visualisations pour se connecter à elles et des prières pour les aider. Donc, il est disponible aux éditions Ariane et donc, il s'appelle le guide des archanges dans le monde animal et c'est indéniablement un livre qui élargira votre conscience et vous aidera à voir le monde animal avec des yeux éclairs. Alors, comme vous l'avez vu au début, nous avons commencé par des pandas, des moutons, des porcs et des abeilles. Eh bien, ils viennent des Pléiades et ils les tiennent dans leur champ énergétique l'énergie de guérison et curative bleue de la source, donc il y a les Pléiades qui s'écoulent d'eux vers les humains, les autres animaux, la nature et la Terre elle-même. Voilà. Ensuite, nous avons vu par ordre d'apparition les ours, les chats, les girafes, les chèvres, les hérissons, les écureuils, les lapins et bien ils viennent d'Orion et ils portent tous une partie de la sagesse de l'univers dans leur champ énergétique par exemple, les lapins travaillent avec l'archange Gabriel pour toucher les coeurs des gens avec amour et compassion les chats élèvent la vibration d'une maison et la protège des énergies inférieures qui essayent d'y entrer donc ça ne figure pas dans le livre donc ça ne figure pas dans le livre mais un ami m'a dit que les chats provenaient aussi de Sirius donc il y a également des chats du côté de Sirius alors on a vu également les vaches, les chevaux, les cerfs, les chameaux, les éléphants et les chiens qui viennent de Sirius et ils nous aident à accepter la nouveauté donc par exemple, les chameaux détiennent beaucoup d'informations dans les champs d'énergie et attendent de nous la transférer par télépathie lorsque nous serons prêts les chiens montrent à leurs propriétaires tant d'amour et de fidélité et de dévotion inconditionnelle plus que cela garde leur coeur ouvert les rats et les souris viennent de Neptune et ont pour mission de nettoyer les déchets psychiques et éthériques de notre planète pour ensuite nous ouvrir à nos vrais dons et à notre plein potentiel donc on voit que même ces animaux, les rats qui pourtant étaient parfois décrits, les vrais mais ils ont une mission sacrée de nettoyage donc aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique les cochons d'Inde, quant à eux, viennent de Vénus avec pour mission de guérir les coeurs de ceux qui sont maltraités ou blessés les singes, quant à eux, proviennent de l'univers de 10e dimension de la Shekinah ils sont hautement évolués ils s'incarnent pour explorer la vie à partir du coeur et avec le cerveau droit les kangourous et les wallabies arrivent de Nigelay l'aspect ascensionné de la planète Mars ils apportent l'énergie du guerrier pacifique les dauphins proviennent de l'accumée l'aspect ascensionné de Sirius ce sont des êtres de la 5e dimension avec une empreinte de 7e dimension ils emportent les codes de lumière de la géométrie sacrée de la plus haute fréquence du temps doré de l'Atlantide et non seulement ils détiennent les clés de la connaissance et de la sagesse de ce temps mais ils l'expriment avec joie et légèreté en plus de purifier l'eau soniquement le rayon doré du Christ est détenu à l'accumée et les dauphins canalisent cela à travers leur champ d'énergie à une fréquence de la 9e dimension pour permettre d'augmenter le quotient de lumière de l'eau avec les codes les plus hauts d'amour les poissons et les cristassés sont de la 3e jusqu'à la 5e dimension la plupart des petits poissons sont de la 3e dimension et appartiennent à un groupe d'âmes de milliers de membres alors que les gros poissons comme les truites ou même les cabillaux appartiennent à des groupes d'âmes de centaines de membres les poissons individualisés de la 5e dimension ont tous quelque chose à faire pour aider la planète leur service est de garder les mers et les océans propres et clairs tant physiquement que spirituellement leur mission d'âme est d'expérimenter la vie dans un corps physique d'apprécier de profiter de l'eau, du vent, du soleil d'apprendre le goût et même l'odorat de plus il est pour eux plus important encore d'être au contact avec l'énergie cosmique de l'amour contenu dans l'eau. Les groupes d'âmes venus aider en porteront avec eux une fois retournés sur leur planète une connaissance de la terre, de Mère Terre Gaïa cependant au fur et à mesure que l'eau a été polluée par l'homme les volontaires ne pouvaient plus s'en sortir ainsi les élémentaux ont lancé des appels supplémentaires afin qu'ils viennent à l'aide tels que le krill les petits élémentaux afin de digérer les pollutions huileuses la plupart des poissons viennent de la constellation du poisson et les anciens le savaient, c'est pourquoi cette constellation a été nommée ainsi et sont venues sur terre via Neptune nombreux seront surpris d'apprendre que le requin est de la cinquième dimension ils sont originaires de l'aspect ascensionné de Mars, Nigelay alors que les hommes voient en eux, en leur aspect martial leur aura transporte également des qualités de sages et de puissants leaders de guérir spirituels, protégeant ceux qui sont moins capables de regarder sur eux-mêmes qu'ils ne le sont leur mission d'âme est de patrouiller dans les océans afin de garder les choses en juste ordre ils sont les membres de l'armée spirituelle entre guillemets, des mers et des océans en charge de protéger la sagesse détenue par les dauphins ils ont un troisième oeil bien développé et sont incroyablement psychiques c'est l'archange Joule, l'archange des eaux qui travaille aussi avec les dauphins on en vient à présent aux baleines les baleines sont des êtres qui déclenchent l'immerveillement et l'admiration elles sont originaires d'un astéroïde dans l'univers de la dixième dimension chez Kina, c'est un lieu de très haute fréquence de lumière et les baleines transportent dans leur champ énergétique les clés de lumière, les codes de pur amour et de joie qui sont au-delà de notre compréhension cela a été une route entreprise que de diminuer en dimension jusqu'à prendre un corps physique dans un univers de moins haute fréquence que le nord les âmes ont toujours essayé de maintenir la vibration de notre planète et de maintenir l'empreinte divine pour notre cerveau les lions, comme tous les autres félins, viennent d'Orion et sont de la cinquième dimension leurs chakras coronales sont ouverts aux plus hautes énergies de l'univers ils travaillent avec l'archange Jophiel qui les aide à maintenir leur collection stellaire comme pour les autres félins, ils ont pour mission de maintenir les fréquences hautes dans leur secteur les lions et les tigres gardent la planète et en même temps la soignent et la protègent ils ont un chakra de la gorge très bien développé et leur rugissement éloigne les entités négatives approchant avec de basses intentions les tigres, ces êtres magnifiques, animaux totalement psychiques incarnés avec une mission d'âme vitale qu'ils réalisent avec amour en leur cœur pour l'humanité et pour la planète qui est d'observer l'arrivée des basses entités ou énergies approchant la planète et d'augmenter l'énergie autour d'eux avec l'intention de la transmuter les motifs sur leur peau sont uniques et constituent l'équivalent de leur empreinte digitale des oeufs la plupart des félins n'aiment pas l'eau mais le tigre a la mission de développer une relation avec elle et de la comprendre ils vont ramener leur compréhension nouvelle au maître d'Orion et transporteront leur amour universel contenu dans l'eau et dans l'échange génétique les maîtres d'Orion ce sont les maîtres de la sagesse ça peut être également les maîtres généticiens qui travaillent par exemple avec le conseil galactique, avec les êtres de Sirius, de l'Amyre ou d'autres êtres les rhinocéros sont des êtres de la cinquième dimension originaire de l'accumée, l'aspect ascensionné de Sirius c'est le courage et la force d'âme qu'ils ont exprimé en affrontant la cruauté humaine qu'ils ont pu ascensionner en cinquième dimension ces êtres extraordinaires, le plus grand sur terre transportent dans leur champ d'énergie d'information, les connaissances et la sagesse d'Or de Mu la civilisation qui a précédé lémuriat ils sont très ancrés à la terre et se relient énergétiquement à la terre entre guillemets intérieure, la terre creuse qu'on pourrait nommer ainsi, la terre intérieure et connectent avec la flamme soignante bleue marine de Mère Marie et de l'archange Michael les crocodiles et les alligators ont été parmi les premiers reptiles à venir sur terre et transportent la divine empreinte de la pure énergie de la source grâce à cela, ils savent exactement qui ils sont et quel est leur rôle sur terre ils viennent d'un autre univers d'où un sentiment d'étrangeté et de gloire de peur de la part des hommes comme tous les reptiles ils retirent leur énergie de Neptune qui est une planète d'eau d'une des plus hautes connaissances spirituelles et psychiques ils sont venus sur cette planète car cela garde la sagesse d'Atlantis et de lémuriat dans l'objet de se familiariser eux-mêmes avec la sagesse des hautes fréquences de ces deux civilisations dorées leur mission est d'aborder cette sagesse particulièrement de la lémurie et de la diffuser où qu'ils aillent les serpents viennent tout comme les reptiles d'un autre univers et se relient énergétiquement à Neptune ils ont des symboles du changement, de la transformation et de protection en nous ils en sont les symboles ils diffusent la sagesse des civilisations d'Atlantis et lémuriat en rampant sur le sol si un serpent vient vers vous il est temps de regarder s'il y a quelque chose à changer dans votre vie quelque chose que vous avez mis de côté en Egypte ils faisaient partie d'un rituel initiatique de haut en lié à la peur car ils réagissent à la peur cela est ancré dans la conscience collective les oiseaux sont originaires de l'aspect ascensionné de Sirius, la cumée ceux qui sont de la troisième dimension appartiennent à un groupe d'âmes d'une centaine de membres lorsque les groupes d'âmes ascensionnent vers la cumée, ils deviennent individualisés ils apportent l'expression de la joie en chantant quel que soit le temps ils nous montrent qu'il est possible de voler dans un corps physique et montrent inconsciemment au collectif humain qu'il est possible d'aller au-delà des limitations ils sont sur terre pour apprendre et enseigner ils ne se laissent attraper que s'il y a quelque chose à apprendre et certains se sacrifient parfois en se laissant attraper par un chat afin d'apprendre la compassion et d'ouvrir le coeur à autrui ils travaillent avec les anges qui utilisent les plumes afin de faire passer des messages ils préviennent les autres animaux des dangers leur chant à la levée du jour est l'expression de la lumière du Christ de la 9ème dimension et permettent aux personnes d'accéder à cette fréquence les oiseaux représentent une partie de notre psyché ils reflètent notre conscience de groupe vers nous certains oiseaux comme l'albatros, le condor, l'aigle, la chouette, le colibri, les perroquets, pingouins, macaro et cygnes ont ascensionné en 5ème dimension on ne peut pas concevoir de monde sans insectes car ils enrichissent également le sol, pollinisent les fleurs et de nombreuses semences nourricières il y a des insectes de la 4ème et de la 5ème dimension même si la plupart sont dans la 3ème dimension certains insectes comme les libellules démontrent la géométrie sacrée de manière avancée ainsi que des manoeuvres aériennes d'autres diffusent des soins tous ont une mission sacrée sur terre et en temps de ramener leur apprentissage sur leur planète d'origine c'est l'archange pré-minilec pré-minilec assisté de nombreux élémentaux qui veillent sur eux donc je répète l'archange pré-minilec les fourmis sont en 5ème dimension ils viennent de Sirius Lacumet et travaillent avec la géométrie sacrée les abeilles de la 5ème dimension viennent des pléiades et rayonnent le bleu pléiadien soignant le coeur les papillons de nuit, papillons et coccinelles viennent d'Orient sur la 5ème dimension et transportent l'énergie du secteur dans leur champ énergétique les libellules 4D de Sirius les scorpions sont 4D et les vers de terre également pour mission divine d'aérer la terre et de la rendre plus riche certains animaux avant de nous passer sur terre ont pu passer également par d'autres planètes comme par exemple Vénus et les araignées viennent d'un distant univers 3D où il n'y a pas de gravité ainsi leur mental n'est pas programmé pour croire à la gravité et leur mental collectif fait qu'elles réussissent à s'en extirmer le fait qu'elles viennent d'un autre univers et qu'elles soient sur une longueur d'entrée différente nous explique pourquoi de nombreuses personnes les trouvent si étrangères et en ont peur parfois elles sont passées par Sirius avant de venir sur terre il y en a sur Mars mais bien plus grosses et plus lentes elles démontrent et appartiennent et apprennent la géométrie sacrée via leur toile elles apprennent et enseignent la patience la concentration et la détermination leur mission d'âme est de nous aider à aller au-delà des restrictions de nos croyances collectives par concentration et détermination on pourrait parler de tant d'autres animaux sur terre qui ont tous un rôle à jouer l'une des missions pourrait être considérée comme étant de conserver l'ADN de tant d'espèces la planète est une génotheque vivante magnifique il est à noter que de nombreuses espèces sont arrivées du temps de l'Atlantide qui est une sorte d'expérience plusieurs même expériences du conseil galactique l'implantation d'une civilisation à croissance accélérée aidée avec pour mission d'aider les Atlantes en plus de la terre voilà nous en arrivons à la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir suivi et je vous laisse avec nos amis les araignées alors bien entendu on peut également avoir une nouvelle pensée et envoyer à cet instant plein d'amour plein de lumière aux animaux sur terre et même partout ailleurs et remercier pour tout ce qu'elle nous apporte et également envoyer plein de lumière sur toutes les situations qui sont malheureuses et qui concernent les animaux sur terre voilà plein d'amour, plein de lumière à tous les animaux de la terre plein d'animaux et de lumière à chaque personne à Gaïa gratitude infinie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt, au revoir à tous et à très bientôt, au revoir à tous et à très bientôt, au revoir à tous l'aider Shane et à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt, si vous l'avez vu et à très bientôt, à très bientôt, j'ai lu vu